Yo les gens, j'espère que vous allez bien Je vous avais promis sur le groupe La Team Body 3D sur Facebook Une base Dragon Ball Z Je l'ai faite Enfin, je l'ai modélisé Je vous montre le tuto juste après Cette petite vidéo Je voulais vous le montrer Mais c'est un petit peu raté Ma bobine s'est coincée Et voilà, le print a raté Je voulais vous le montrer Avant de vous partager la vidéo Mais je crois qu'il y a 4 ou 5 jours D'impression Je ne voulais pas vous faire languir Un peu plus Là, je l'ai imprimé vraiment en gros Vous, vous pourrez l'imprimer à la taille Que vous le souhaitez Avec ce petit tuto Z-Brush, vous pourrez refaire Des socles à vos goûts En espérant que ça vous plaise Je vous laisse regarder les liens qu'il y a dans la description Et je vous dis, bon visionnage Bon c'est parti On se retrouve sur Z-Brush Pour créer notre base de Dragon Ball Z Alors, on va la créer de A à Z En partie de A à Z On va prendre le logo de Dragon Ball Z Vous pouvez regarder ma vidéo Où j'explique comment faire Et je vous mettrai le lien dans la description De l'image que j'ai choisi Alors, pour créer notre base On va prendre par exemple Un cylindre 3D Hop, on le met Et on va dans Edit Convertir en Polymèche 3D Moi, ce que je fais C'est que je fais insérer Insérer un SphereHinder 3D C'est beaucoup mieux je trouve Que le cylindre Donc lui, on va le supprimer Et on a notre SphereHinder 3D On va Alors On va aller dans Géométrie Et on va diviser Pour un peu moins voir Les arêtes Diviser, diviser Diviser encore On va mettre Subdivision niveau 4 Et 520 000 points Alors, ce que je fais moi C'est que Je vais enlever bien sûr Le côté bombé Du modèle Je vais faire CTRL et MAJ On va voir apparaître Ce petit carré On va cliquer dessus Et on va aller sur Trim Curve Donc ici, ça va découper Avec une coupe très droite Donc CTRL MAJ On va cliquer de gauche à droite Pour supprimer Ah oui, pardon On efface l'inférieur Parce que ça ne nous sert à rien De conserver Les subdivisions Donc effacer l'inférieur Comme ça, on garde juste ce modèle là On va faire CTRL MAJ Clique de la gauche vers la droite Et on va supprimer toute la partie haute Pareil de l'autre sens On regarde bien la taille qu'on veut Et on fait de droite à gauche Et hop, on supprime Et là, on a une belle base On pourra par la suite L'agrandir ou pas Selon les besoins Alors On se retrouve avec ça Moi, ce que je fais C'est que je centre toujours mon modèle Donc ici, on a notre base Vraiment simple On va faire Déformer Juste ici Et on va Enlever les points du milieu Donc avec la petite flèche orange On va réduire Au minimum Et on aura juste les points du dessus Et du dessous Pour sélectionner tous les points du dessus On va faire CTRL Et ALT Pour créer un masque Mais un masque qu'on va prendre Sur les points du dessus Et on pourra Voilà Directement modifier Juste les points Supérieurs Au modèle On va Le réduire Là, vous voyez Juste en dessous On a 0.93 91 90 Etc Si on appuie sur Majuscule Hop On a Par 0.05 C'est beaucoup mieux Et beaucoup plus précis Moi, je vais prendre 0.85 Alors là, on était dans le menu déplacé Maintenant On repart sur Dessin Ou alors, on appuie sur Q On va faire CTRL Comme ça Ça a l'air assez symétrique Je vais peut-être même un peu le réduire On va le refaire Hop De là À de là Voilà Là, c'est vraiment pas mal Hop On va appuyer sur W Ou sur déplacement On va faire un CTRL Clic dans le vide Comme ça Ça va inverser le masque On va centrer Notre modèle Enfin Centrer en fait Notre curseur Pour le menu déplacement Comme ça Ça sera bien centré Par rapport à notre masque Et on va Le réduire un petit peu Et Le rétrécir En Z Comme ça On va peut-être même le ragrandir un peu Et le redescendre un peu Voilà Comme ça Je trouve Que c'est assez sympa C'est assez propre Et ça va nous faire Une belle base Alors maintenant qu'on a ça Donc notre base Vraiment simple On va Importer Notre logo Alors Pour le logo Je vous mets le lien Juste ici En haut à droite De votre écran J'ai déjà fait une vidéo dessus Je vous mets le lien Dans la description De l'image que j'ai choisi Et j'espère que vous réussirez A le faire Sinon Vous me demandez Dans les commentaires Ce que vous n'arrivez pas Et je vous expliquerai Alors ici On fait Insérer Peu importe Un objet en 3D Et on va ici Dans importer Je choisis mon fichier Tapion Logo DBZ Donc ici On le voit Juste ici Mais il n'est pas Présent sur l'écran Donc on va faire La petite flèche On va cliquer sur F Donc ça va nous centrer Notre modèle Sur notre écran Et on va le remettre Au niveau de la maison Et on va recliquer sur F Donc vous voyez qu'il est Soit géant Soit minuscule Donc voilà Il était géant Notre base est toute petite derrière On va réduire encore On va l'avancer On va encore un peu le réduire Et voilà On va le faire On va le laisser un peu comme ça Je pense que ça devrait le faire Mais on va voir que Alors Je vais Désafficher la base derrière Quand on clique sur Majuscule F On voit que C'est assez dégueulasse Et on ne pourra pas faire grand chose Avec ce type de modèle là Donc pour faire Qu'on ait une meilleure qualité On va améliorer ça Alors ici On active l'œil Juste sur le logo DBZ On va dupliquer Voilà Vous voyez qu'on est Maintenant sur le deuxième modèle On va aller dans Géométrie Un petit Dynamesh Si on fait un Dynamesh 128 Ça va nous faire un beau logo Comme ça Donc ça ne sert complètement à rien Donc on va faire Un Dynamesh On va dire à 1200 1160 Allez Alors On va voir directement Ce que ça nous donne On désactive celui d'avant Et ça nous donne Un truc comme ça Donc c'est très propre Et le maillage Est vraiment mieux Par contre On a un peu des défauts Sur les lettres Bon ça a l'impression Ça ne ressortira pas Certainement C'est pas vraiment Parfait Mais c'est déjà très bien Maintenant Pour avoir un truc Vraiment propre Ce que je fais Moi c'est que Lui Je peux maintenant Le supprimer Je ne vais plus m'en servir Donc on a le logo DBZ1 Le deuxième On va Attention Aller dans Déformation On va le polir Un petit peu Polir à 10 Pas trop trop Parce qu'après Ça peut nous faire Des trucs vraiment moches Ou perdre des détails Là vous voyez Quand même On a perdu de l'épaisseur Donc on va peut-être Le faire à 5 Et on va dire Que c'est pas mal Alors maintenant Qu'on a ça On va agrandir Notre modèle Vraiment grand Comme ça En fait On va supprimer Toutes les impuretés Juste ici Et on va faire W Déformer Hop Non pardon Aplatir Excusez-moi Et on va Aplatir Notre modèle Pour qu'on ait Quelque chose De vraiment propre Et vraiment plat Voilà Vous voyez Avant Et après Ça n'a rien à voir Hop Pareil de l'autre côté Là On a vraiment Un beau logo Dragon Ball Z Avec 0 défaut Sur la façade Hop Maintenant qu'on est comme ça On va peut-être encore Un peu l'agrandir Maintenant que c'est propre Voilà On a notre logo On peut afficher Notre base Gardez bien La largeur Comme ça Ça va nous aider A faire un truc Plus simple Et facile Pour l'impression On va aller dans La petite roue Juste ici Hop Déformer On va garder L'axe Du milieu Ici On va Juste en mettre Un seul Et là Toujours pareil 0 Enfin Juste du dessus Et du dessous On va Faire W On va l'approcher Comme ça De la base Pour avoir Un bon angle Et on va Sélectionner Pas comme ça Avec Tac Déformer On va sélectionner Pareil que tout à l'heure Juste celui Et on va Avec notre flèche bleue Juste là Allez Décaler Notre dragon ball z On peut se remettre Bien en face Et voilà On voit que là C'est parfait On a juste un petit écart Au dessus Juste un petit écart En dessous Donc on est bon Et ensuite Pour l'arrondi On va faire comme ça On clique sur W On l'amène jusqu'ici Enfin Jusqu'ici on va dire Et on va cliquer sur On enlève notre masque Sur les points Et on va prendre Juste ceux du milieu On va prendre la flèche bleue Et on va aller Arrondir Notre modèle Quand on pense que c'est bon On clique sur W On va rapprocher Notre écriture Et là Si on regarde comme ça De face Ça a l'air Vraiment top On voit que là Il y a un petit peu d'épaisseur Un petit peu d'épaisseur Un petit peu d'épaisseur On peut peut-être encore le faire Un tout petit peu En cliquant Deux fois sur W On avance un peu Voilà Ça a l'air bon Et on rapproche un peu Notre écriture Donc Voilà Je trouve qu'il est vraiment classe Je pense même que cette base Est mieux que celle Du tapion Que je viens de créer Je vous mettrai une photo A la fin de la vidéo Donc ici On a notre base Simple Avec notre logo Simple aussi A l'impression Ça va être nickel Et là Vous imaginez Votre petite figurine Juste au dessus Vraiment top Donc j'espère Que vous aimez Ce petit tuto Demandez-moi Si vous voulez D'autres petits tutos Assez simples Comme ça Et sympathiques Je vais vous faire Un cadeau Entre guillemets C'était assez rapide A modéliser Et ça m'a vraiment plu De vous montrer ça Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre Cette base Et je vais la mettre Sur Thingiverse Comme ça Vous pourrez La télécharger Gratuitement Si cette vidéo Vous a plu Laissez-moi Un petit like N'oubliez pas De commenter Pour dire Ce que vous en pensez N'hésitez pas A partager Cette vidéo Autour de vous Ça me fera Vraiment plaisir Dans la prochaine vidéo Je pense que Je vous montrerai Mon tapion De Dragon Ball Z Modélisé Imprimé Et peint Par moi-même Donc abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis A la prochaine Et bon print à tous Tchuss Sous-titrage ST' 501